les messieurs c'est vendredi 2024 depuis la ville de goman vous savez nombre et entre de nos suivres messieurs george yalala mbiro bonjour et bienvenue à ces jours sur congola yves télévision mais bonjour david et bonjour tous les congolais bonjour les amis des sacs et bonjour les frères des déroupes à les frères d'un groupe les amis des catalais des masses c'est entre des nia biondou je vous dis bonjour là nous sommes dans les masses ici les amis des qui rumba kanyabayonga kaseluberu butembo beni wicha kasindi mangina je vous dis bonjour la nous sommes au grano bonjour osamide bukavu de mwenga de kamituga de shabunda de kamanyola de d'ouvrir fils ibaraka là nous sommes au gras sud kiv bonjour au kalemi bonjour à nyundu bonjour à congolo bonjour bonjour tout le monde à moba partout là bas que vous trouvez là nous sommes au tanganyika et bonjour au centre et au sud et à l'est et de la république démocratique du congo et bonjour à la diaspora moi je vous dis encore bonjour et bonne journée messieurs messieurs j'ai à l'ambiro par messer félix en 20 secondes comment allez-vous messieurs nous allons bien moi attaque et george petit dégoma je vais bien alors aujourd'hui on va vraiment continuer là où on s'est arrêté l'autre fois pour savoir il ya certaines personnes qui affirment aujourd'hui qu'est félix antoine tisekedi avait trouvé la guerre et kabila avait laissé et d'autres qui font savoir qu'est kabila avait fini la guerre et c'est ce qui est dit il ya encore débuté avec la guerre qui comprendrait qui a raison qui a tort quelle est la vraie version dans cette affaire bon je pense que si vous parlez de la guerre de l'est sans savoir les origines vous risquez de tromper les gens hier nous avons essayé quand même d'épingler comment les guerres se sont succédées jusqu'à la guerre d'aujourd'hui et qui sont les commanditaires et quelles sont ses origines quelles sont les causes nous avons épinglé les causes hier et si félix arrive au pouvoir aujourd'hui il croise la guerre déjà sur la table d'ailleurs si vous vous souvenez un jour dans un meeting de kabila joseph ici à goma après la guerre m 23 de 2012-2013 il a même encore dit air on y arrivera ici à côté il a dit la guerre n'est pas encore fini une grande guerre maintenant viendra moi j'ai dit que comme lui était parmi ceux là qui ont créé la guerre il savait de quoi il parle voilà réellement nous avons nous avons c'était une guerre aujourd'hui une nouvelle guerre donc lui savait déjà que la guerre était déjà en gestation était déjà en préparation c'est cette guerre cette même guerre que nous sommes en train de connaître aujourd'hui alors qu'à cette époque là félix n'était même pas dans les collimateurs du pouvoir il était presque à côté c'est le père qui était presque dans les les mêandres du pouvoir dans les mêandres de la politique pour prendre le pouvoir mais félix n'y était absolument pour rien alors si aujourd'hui la guerre est là la guerre est là depuis 1926 d'ailleurs moi j'ai prouvé si vous êtes très loin depuis 1924 et la guerre est là et jusqu'à présent la guerre est toujours là cependant maintenant aujourd'hui félix veut mettre fait à cette à ce cycle infernal de la guerre et c'est juste de la manière dont il est en train de mener les opérations la diplomatie et surtout surtout armé là là on aurait fardé c'est cela prouve combien de fois que réellement la guerre va prendre effet vous savez comme nous l'avons toujours dit nous l'avons répété hier après avoir signé 28 accords c'est pas 27 28 accords et la guerre n'a pas pris fait c'est à dire que ce ne sont pas les accords qui mettent fait à la guerre qui doivent mettre fait à la guerre par contre il faut outiller l'armée il faut aussi avoir une bonne diplomatie une diplomatie agissante et la guerre va prendre effet c'est maintenant c'est là que nous sommes en train de les franchir aujourd'hui les phares dc moi j'ai dit dieu merci les phares dc sont bien outillés imaginez depuis 1960 on n'avait jamais eu des armes mais ce que c'est comme celle que nous avons aujourd'hui aujourd'hui j'avais normalement les armes qu'on appelle à qualité moderne les armes et de la dernière génération alors que dans l'est à l'époque déjà passé on n'en avait jamais eu ça il faut qu'on déçu aujourd'hui la guerre qui s'est passé parce que quand vous êtes à kinshasa quand vous êtes peut-être à benny ou à l'oubombashi la guerre de goma c'est une guerre purement moderne quand vous arrivez ici si vous n'avez pas des droits si vous n'avez pas d'aider des radars vous n'allez pas réussir l'ennemi s'il n'y a pas des satellites l'ennemi va toujours vous percer depuis 60 de telles guerres on n'avait jamais connu pour vous dire que maintenant aujourd'hui nous avons alors est responsable qui s'est soucieux rèlement de l'armée il s'appelle félix il est en train de faire il est en train de défendre la patrie de ses ancêtres alors que d'autres étaient là ils ont laissé la place de se perdurer comme ça s'empire comme ça je donne un exemple à 2012 nous sommes à guerre avec l'embre le m23 arrive à goma et prend goma et tout qu'on sort au pied toute la ville de goma toutes les belles voitures de l'état et des privés on emporte et le lendemain kabila part signé un accord obscur et cet accord on finit comme ça on est allé asserter mamadou makenga se retire de la ville il s'est allé ici à kanyaroutchina et on vient avec mamadou mamadou va chasser ses amis là comme comme c'est comme s'il était en train d'accompagner les vaches vers le pâtirage et maintenant on vient nous dire que kabila a fini la guerre et cette grosse signature qu'il a laissé à kampala est-ce qu'on connaît les contenus et pourquoi ces mêmes personnes qui avaient déjà trouvé des causes avec kabila ils reviennent avec ce qui est dit que nous revendiquons nos mêmes problèmes c'est à dire que kabila a laissé problème sur la table qu'il a mal géré et maintenant aujourd'hui on est en train de faire qu'on est en train de bien gérer de vouloir mettre effet une bonne fois pour toutes à cette histoire qu'on appelle guerre de batutsi là on doit mettre effet à cette histoire et la communauté tous doit comprendre que ce n'est pas avec la guerre qu'on se confirmera congolais on sera congolais tout cas on défendra la patrie congolaise mais dire que moi je viendrai tout je serai tout est revendiqué par les armes et là vous êtes très loin et les voisins vous seront toujours sur votre chemin changez la stratégie chercher la nation par une autre voie chercher la nation par les lois de la république mais pas par les armes et vous devez savoir que qu'un gamme est il est il est à sa fin il est à son apocalipsis vous parlez vous évoquez la question des toutis congolais là on parle on part un peu plus loin pourquoi même ceux qui ne sont pas toutis congolais qui se trouvent dans la même guerre avec c'est d'ailleurs l'allemand même qu'un gamme c'est même non moi je vous disais hier que les accompagnements ne mangent jamais il s'évite à la fête nous avons vu avec les rcd les accessos éviter à la fête on les a écartés lors de la cérémonie des fêtes que j'ai voulu site il ya mille gaulle il ya un soube il ya les mende et les autres quand maintenant on a cherché à vouloir gagner les fruits de la lutte des rcd on les a écartés elles savent déjà qu'est ce qu'on appelle les guerres avec les moutoutis nanda cf trop moi je l'ai dit cfa quoi c'est quelqu'un c'est quelqu'un qui n'aurait absolument quelqu'un est-ce que d'abord il est arrivé à retour car tu étais déjà prise quelle la contribution de la gada tout ce qui s'est passé à retour pour l'un pour l'ennemi c'est inutile donc il est en train d'être utilisé comme une simple marionnette il va seulement à brouiller la carte pour donner raison aux moutoutis la guerre c'est pour les batoutis et les premiers moutoutis qui fait cette guerre il s'appelle kagame vous avez vu dernièrement il a fait déclaration moi je suis en train de vouloir réclamer la guerre des causes des batoutis congolais se trouva en rdc un président de la république d'une autre république c'est comme ce qu'il peut aller revendiquer la cause des bats congo au congo brazzaville est ce que ça peut passer ça ne passe pas ça ne passe pas ça ne rime pas et je répète un grand conseil à la communauté toutes parmi vous acceptons qu'il ya déjà des congolais acceptons mais maintenant pourquoi car il ya chaque fois guerre ici en rdc vous c'est toujours à vous vêtir la la guerre vous prenez la guerre comme un comme une veste en abakos que vous allez vous vêtir pour revendiquez vos droits. Quel droit vous vous manquez ici chez nous? Quel droit vous manquez chez nous? Nous, nous vous voyons, je vois Kamandji avec des pâtirages. Qui a déjà osé prendre les pâtirages de Kamandji? Je vois les autres. Azarias, n'est-ce pas que l'état Kintiassa, il a même été vice-président de la République. Qui lui a chassé du pouvoir? Qui? Qui lui a dit parce qu'il aime tout. Donc, il doit comprendre que les époques se diffèrent. Kamri Fahabu Jenga, Yazaman, Nileo Hamouta Ou Alta Iwaza revenez au texte de la République et la République sera calmée. Et quand la calumnie est là et nous vous, nous allons bénéficier de cette calumnie. Mais dire que la guerre sera votre cheval de bateau, votre bateau de commandement. Yambalao et Bokozoua. n'est l'été. Donc, vous êtes hors carré. Vous êtes hors sphère. Alors, parlant aujourd'hui de ces processus de dialogue qui semblent aujourd'hui prendre un silence, qu'est-ce que les Congolais doivent comprendre aujourd'hui? Un silence? Pardon, je m'explique. Oui. Il a été annoncé que le président de la République démocratique du Congo, Mérick-Santointi-Segedi, devrait se raconter avec son nom-logue Paul Kagame. Oui. Lors de la contre et de deux délégations qui se sont rencontrées à Rwanda, ces deux ne se sont pas entendues et cette réunion s'est finie à Quai de Poisson. Oui, oui. Dès lors, jusqu'à présent, il n'y a rien qui continue. Non, il y a des avancées très significatives. Aujourd'hui, la radio Voice of America, qu'on appelle le VOA ici chez nous, a éclairci la situation. Il a dit qu'hier, le Conseil des Nations Unies, le Conseil du secteur des Nations Unies a pris la décision de permettre à la force de la Sadek de commencer avec les opérations. C'est-à-dire que... Non, là, l'homme est sur le plan... Là, on est sur le plan militaire. Oui. Pourquoi le Conseil... La suite est la consulterie... C'est ça, d'ailleurs, la consulterie de la diplomatie. C'est ce qu'il lui a dit. Après que j'ai fait... J'ai consulté presque les M23 en direct. Il m'a rassuré qu'il va dire à Kagame de retirer ses hommes. Et malheureusement, toujours ça traîne. C'est de cette manière-là qu'il a appelé son homologue angolais de venir l'éclaircir où en est-on avec le processus de l'Owanda. Après ça, Tshisekedi a fait... Le gouvernement congolais, pas seulement Tshisekedi, moi j'ai dit, le gouvernement congolais a donné un ultimatum. Nous, nous allons nous retirer de ce processus de l'Owanda. Et après, ça nous suivit aussi le communiqué du Conseil du secteur des Nations Unies. Comme les renégats, les bandits, les terroristes de M23 continuent à endeiller le peuple de Goma, le peuple de l'Est, nous donnons l'autorisation à la force de Sadeg de commencer à traquer ces hommes-là et de les replier de là où ils sont venus. Ça, c'est la chose unique qu'il dit. Ce n'est pas moi. C'est-à-dire, il y a un travail qui est en train d'être fait. C'est le travail de Félix, le travail de son gouvernement, de son entourage, surtout, moi, j'ai fait titre beaucoup, Christophe Lutundu, la Pala, c'est un bon monsieur, c'est un Congolais des pères et des mères, c'est quelqu'un qui connaît réellement faire ce travail. Moi, j'ai dit grand merci, mon vieux. Différents, il y a d'autres Congolais qui pensent que l'autorisation n'est pas bien sa fonction. Non, il se trombe. Et tout ce que je viens de démontrer là-bas. Différents, il y a d'autres Congolais qui comprennent, qui confirment aujourd'hui, s'il vous plaît, qui confirment que l'autorisation, Bemba, Kamere, Boso, tous ces staffs-là n'arrivent pas bien pour faire ce travail. D'ailleurs, hier, il était entouré des ambassadeurs. Il leur a expliqué noir sur blanc que nous, nous allons battre ce type-là. Ce n'est pas la première fois. Contrairement aux autres, moi, je vois, par exemple, les docteurs en économie qui n'ont pas convaincu les gens. Oui, les docteurs en économie, moi, je peux dire, c'est lui qui n'a pas fait bien son boulot. Je vois aussi les tchayamènes du MLC. Bon, c'est lui. je sais, il a question, mais, maintenant, tu as dit, le fruit de ton travail, mais on peut pour l'Outundula, on parle quand même du droit de la réalité de son travail. Selon le ministre des Affaires étrangères en RDC, Christophe Lutundula, qui gagne prépare un génocide de Cyranois de Oud tout à l'est de la RDC. Oui. La RDC invite la communauté internationale à prendre les dispositions pour qu'on n'arrive pas à ce scénario des tensions intercommunautaires au Nord-Quiven. Donc, il a déjà dénoncé. Il était entouré des ambassadeurs. Il a continué avec son action de dire, et chaque fois qu'il y a des choses pareilles, vous, vous avez toujours traité la RDC des pays moins organisés. voilà les désordres qui commencent à l'extérieur et vous fermez vos bouches. Maintenant, quand cela arrivera sur le terrain, vous commencerez maintenant à condamner, à condamner. Condamner avant qu'il ne soit tard. reclément de compte sur Rwanda et RDC. Vous savez, les bouches, quand ils sont ici, eux-moutes c'est une personne rancunière. Les génocides qu'on a connu au Rwanda c'est même bouches, autre chose, vous voulez chercher à exporter ça vers la RDC et poursuivre même les bouches de la RDC. Et moi, je vais donner un grand conseil à mes frères bouches, mes frères routes, routes de routes ou routes de ma cisse parce que c'est de là que c'est là que normalement vous êtes installés. Vous devez faire de toutes vos manœuvres pour vous méfier des rebellions qui viendraient de qui viendraient de Batutsi. Vous ferez de tous vos moyens, surtout vos leaders doivent chaque fois se rencontrer chercher à convaincre les jeunes de ne pas faire partie des rebellions qui viendraient du Rwanda. C'est vous masquer aux yeux alors que c'est vous qui êtes recherchés. c'est vous masquer. Moi j'ai beaucoup regretté quand j'ai vu les images des Roubaïens alors que Roubaïens est habité à 90% par les Bahoutis. Ce sont les affaires des Bahoutis qui ont monté dans les camions pour aller faire la formation de terre au compte des Batutsi. C'est compliqué. Leader Hutu saisissez votre votre tâche faites votre tâche devant cette jeunesse c'est vrai cette jeunesse congolaise c'est vrai nous le voulons c'est pour nous tous mais d'abord vous avez le premier pas à franchir. Dites à cette jeunesse de se désolidariser de cette histoire-là parce que c'est une histoire qui va prendre effet et qui n'amènera nulle part mais qui peut risquer vous tourner mal parce que un ou tout de là qu'il existe il est toujours tranquillin on va finir alors moi je voudrais que mes frères Hutu vous êtes mes frères nous devons nous débarrasser de cette histoire et surtout dire à la jeunesse de ne pas chaque fois embrasser les rebellions de ces gens-là parce que c'est pour leur propre ce n'est pas pour vous ce n'est pas pour nous c'est pour leur histoire là-bas c'est pour l'Empire Hima Messieurs Georges on va finir par un message au EFRDC pour une minute mais également avec votre numéro au EFRDC moi je dirais le travail que vous êtes en train d'amorcer c'est bon c'est bien je vous en remercie trop mais je vous exhorte aussi à la vigilance entre vous parce que parmi vous il y a toujours des traîtres si on a réhabilité la peine de mort c'est parce que on a trouvé dans votre cercle des commandements il y en a qui ne veulent pas qui n'aiment pas le Congo et qui n'aiment pas votre victoire faites une grande vigilance faites surtout ce qu'on appelle un checking un checking donc essayez de checker les hommes entre vous pour trouver qui n'est pas avec nous et qui est avec nous et qui est contre nous merci moi je vous dis et votre travail va marcher très bien votre numéro nous sommes en contact au plus 243 9 79 27 31 68 mesdames et messieurs c'était messieurs Georges Yalala Miro notre invité de ce jour messieurs nous remercie de votre disponibilité mais également merci à tous ceux-là qui nous ont suivis depuis le début jusqu'à la fin bon vendredi à vous et à la prochaine d'autres actualités c'est moi qui vous le remercie